Musique Coucou, c'est Sophie et bienvenue sur Je Mange Bien Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste là N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos Et si tu rencontres des difficultés lors de repas avec tes enfants, je t'ai préparé un petit e-book Il suffit juste de cliquer sur le lien en barre de description, de rentrer ton nom et ton adresse mail Et tu le reçois directement dans ta boîte mail Et aujourd'hui, je voulais voir avec toi, te parler des produits laitiers Alors les produits laitiers, c'est un vaste sujet et il y a souvent beaucoup de questions qui restent en suspens Et donc aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre et d'éclairer un petit peu là-dessus Alors, est-ce que les produits laitiers apportent du calcium ? Alors oui, ils apportent du calcium, mais ce n'est pas l'unique source On en trouve dans les légumes verts, dans les légumes à feuilles, dans les crucifères, dans le chou Le chou chinois, qui en contient 300 mg, dans le brocoli On en trouve dans les oléagineux, amandes, graines de tournesol, etc. On en trouve dans les fruits rouges, dans les agrumes On en trouve également dans l'eau Il y a même des eaux qui sont supplémentées en calcium Si tu les pars contre aix Et donc, ça offre une multitude de sources pour combler ces apports en calcium Et la question suivante, c'est est-ce qu'en tant qu'adulte, on devrait continuer à consommer des produits laitiers ? Et bien non, pas forcément Parce qu'en fait, on est les seuls mammifères à consommer du lait après le sevrage Et en plus à consommer le lait d'un autre animal Alors vous allez dire, oui, mais ça permet de voir des eaux solides Et bien non, pas lui seul Il faut savoir que pour que le calcium se fixe sur les eaux, on a besoin de vitamine D D'ailleurs, la supplémentation de vitamine D s'est recommandée sur la période entre octobre et mai Parce que les rayons du soleil ne sont pas assez forts pour pouvoir synthétiser tout ça Et si le calcium augmente la densité osseuse chez les enfants A l'âge adulte, la densité osseuse diminue quand même calcium ou pas calcium On a un très bon exemple avec les cas d'ostéoporose En Europe, où on est des gros consommateurs de produits laitiers On a un fort taux d'ostéoporose Alors que dans les paysiers asiatiques, où ils en consomment peu ou pas Les chiffres parlent d'eux-mêmes Et alors, que contient le lait ? Pas que du calcium Et il contient, entre autres, pour le lait de vache, des hormones Des hormones de croissance Et le lait qu'on trouve aujourd'hui, le UHT ultra haute température Il ne permet pas d'éliminer ces hormones Pour les éliminer, il faudra le faire bouillir Le lait d'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec le lait qu'on connaissait de nos grands-parents Et les hormones qu'il contient, ils ne sont pas du tout adaptés pour nous Une autre question Est-ce que le lait est indigeste ? Oui, le lait pour la moitié des adultes Pourquoi ? Parce que l'enzyme qui permet de digérer le lait La lactase Qui permet de digérer le lactose Elle s'atténue à l'âge adulte jusqu'à complètement disparaître Donc voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ont certains troubles Des ballonnements, des diarrhées, etc. Ou quand même carrément des intolérances Quels sont nos réels besoins en calcium ? Déjà, il faut savoir qu'ils sont surestimés la plupart du temps Selon les recommandations officielles, on serait à 700 mg de calcium pour les enfants jusqu'à 6 ans Et sur les dernières études, on tournerait plus à 400 jusqu'à 3 ans et 450 jusqu'à 6 ans De mg par jour Voilà Ça correspond près à 3-4 verres de lait par jour Pour donner une petite estimation Faire quand même attention Parce que ces besoins-là, c'est les chiffres que je vous donne Ils peuvent être augmentés Si votre alimentation est trop riche en protéines Trop salée Et si vous ne vous supplémentez pas en vitamine D Donc du coup, on en vient à la question Par quoi remplacer les produits laitiers ? En fait, il existe multitude de produits végétaux Il y a des laits végétaux Lait d'amandes, soja, riz, coco Enfin, toutes sortes de laits Pour la crème, des crèmes qui sont assez neutres Vous avez la crème de soja, de riz Il y a la purée d'amandes qui se prête bien aussi pour remplacer la crème Après, pour tout ce qui est yaourt et fromage privilégiés De petits animaux, brebis, chèvres Et sinon, vous avez aussi une belle panoplie de produits végétaux Et pour ce qui est du beurre, pour le remplacer Utilisez de l'huile d'olive ou de l'huile de coco Donc, pour conclure, rappelez-vous que les produits laitiers Ne sont pas l'ultime source de calcium Modérez votre consommation Et variez un maximum votre alimentation Voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser Me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir Si vous avez besoin de sources ou de documentation Pour chercher plus loin Il n'y a pas de soucis Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous N'oubliez pas de télécharger votre ebook Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo A très vite, bye bye Sous-titrage ST' 501